Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer d'autres exercices d'enchaînement d'accords Cette fois on va utiliser le métronome, donc c'est parti Donc dans cette vidéo, comme je vous disais, on va utiliser le métronome pour nous permettre de forcer les changements d'accords Et donc nous obliger à aller plus vite au niveau de la main gauche tout simplement Donc le principe va être très simple en fait, je vais vous filer la séquence d'accords juste après On va mettre le métronome et en fait on devra jouer 4 fois l'accord sur chaque temps Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'on va faire dans cet exercice On va utiliser donc le métronome à une certaine vitesse, qu'on augmentera au fur et à mesure de notre progression Et on devra jouer 4 fois l'accord, juste un coup vers le bas, pas de rythmique, juste un coup vers le bas Et on devra faire en sorte que le changement d'accord on nous soit bien sur le temps Tout simplement, je vais vous montrer l'exemple Hop, c'est parti, j'espère qu'on entend bien le métronome Je vais le plus fort, voilà Et donc, je vous montrerai la séquence d'accords après Et donc Et là on change d'accord Il faut être placé quand on arrive sur le battement Donc voilà pour ce qu'on va faire Alors, la séquence d'accords, elle devrait s'afficher par là Ça sera Sol, Ré et La mineure Et ensuite Sol, Ré et Do C'est la séquence tout simplement de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan Donc autant commencer sur un exemple concret on va dire Après on ne peut pas parler de rythmique Mais c'est pour vous entraîner au niveau de la main gauche au niveau des enchaînements Et donc l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va nous forcer à se dépêcher pour placer notre accord Mais bien sûr, quand je dis dépêcher, on va commencer quand même avec une vitesse très lente Donc ça nous permettra quand même de le faire proprement Et le but c'est justement d'accélérer le métronome Ça nous permet justement de voir notre progression De voir qu'au début on galérait à vitesse minimale Parce qu'on n'était pas assez rapide au niveau du placement Et ensuite, en accélérant le métronome, vous verrez vos progrès quand vous arriverez à jouer ça très vite Donc on va commencer Le métronome, je vous ai mis un lien sur internet Enfin un lien, c'est métronome online en fait C'est un site web tout simplement qui fait métronome Après vous utilisez celui que vous voulez Si vous en avez un en dur ou si vous avez une application smartphone Et bien vous faites comme vous le sentez Et donc c'est parti Donc on va placer le web à 40 C'est le plus long que j'ai sur le site que je vous ai filé Et donc le but ça va vraiment être de On va commencer avec notre sol Et un coup vers le bas par battement Et on fait ça 4 fois 1 2 3 4 1 On change d'accord Et là il faudra qu'on soit nickel au changement d'accord Et on recommence Sol Si au début vous voyez le premier coup vers le bas n'est pas nickel Essayez de continuer quand même Si vous voyez là je me suis bourré Hop On continue sur le deuxième coup Replacez votre accord dans le laps de temps qui vous reste Placez le Hop On va faire un accord foiré Hop hop Vite on remplace Et on essaie de le placer pour le deuxième coup Le troisième coup Le quatrième coup Pareil après Hop Vous voyez Et au fur et à mesure Mais il faudra quand même que l'accord soit nickel On n'accélérera pas le métronome Tant que le changement sera pas nickel Et que ça ne vous empêche pas de faire attention A ce que je vous ai dit précédemment Quand je vous montrais les accords A bien Sur le Sol on jouera toutes les cordes Sur le Ré on ne jouera pas les cordes graves Mi et La Donc avec la main droite A bien faire gaffe Je ne fais que les cordes aigus Et sur le La mineur On ne joue pas les cordes Mi graves Il faut quand même faire attention à tout Au placement A aux cordes qu'on joue Et celles qu'on ne joue pas Etc Et tout ça avec le métronome C'est pour ça que c'est intéressant C'est que ça va nous forcer Comme je vous le disais encore une fois A se dépêcher Mais il faudra quand même être propre Ça ne sert à rien d'accélérer le métronome Si vous n'êtes pas nickel L'exercice ne servira à rien en fait Simplement Et ensuite quand on est bon On accélère Au fur et à mesure Et donc voilà pour cet exercice Il n'y a rien de particulier de plus à dire Sachant que c'est un exercice Qu'on peut faire Pas forcément quand on est débutant Si vous galérez sur un enchaînement d'accords Quand vous verrez Ou même quand vous arriverez sur les barrés Pour vous entraîner On peut très bien Peu importe le niveau Ce sera toujours Toujours utile à faire ce genre d'exercice Pour vous entraîner A être plus rapide au niveau de la main gauche Pour le placement des accords Donc les principales choses à retenir Ce sera d'être nickel Sur le placement des accords De bien tomber sur les temps Quand on change d'accord Et si sur le premier temps Vous n'êtes pas nickel Essayez de replacer dans l'entrefaite Entre premier temps et le deuxième temps Votre accord Pour être bien sur le deuxième Premier foiré On replace Deuxième, troisième, quatrième Là du coup il faudra se redépécher Et faites ça avec les séquences d'accords que vous voulez Là je vous ai donné un exemple Sol, Ré, La mineur Ou Sol, Ré, Do Après l'intégrité de cet exercice C'est vraiment de le faire Sur les enchaînements où vous galérez Pour améliorer votre vitesse Et la propreté également C'est toujours faire super gaffe A la propreté de votre accord Et donc en fait ce qu'il faut faire C'est si vous avez une chanson en tête Que vous n'arrivez pas Sur un certain enchaînement d'accords Vous vous le notez Et vous vous bossez ça En dehors de la chanson en elle-même Vous bossez ça 5-10 minutes par session En fait Enfin c'est plus intéressant De faire ça 5-10 minutes A chaque fois que vous jouez Enfin on va dire 4-5 fois par semaine si possible Voir une fois par jour Plutôt que de jouer De faire ça 5 minutes Toutes les semaines quoi Bien sûr Il faudra essayer de faire cet enchaînement Juste vous réservez Quelques minutes d'exercice Pour Ça vous entraînera pour la suite Pour n'importe quelle séquence d'accords d'ailleurs Et d'ailleurs pour Là on parle de séquences d'accords Mais pour n'importe quelle Autre chose où vous galérez Si vous galérez sur la rythmique Mais en droite etc Essayez de vous réserver Par session de jeu en fait Une session de 5-10 minutes Vous allez faire des exercices Vous progresserez beaucoup plus rapidement Comme ça Donc voilà pour cette vidéo Ciao Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada